La maison de François Bourdage est un véritable musée dédié au 9e art. Elle abrite des trésors de la bande dessinée, plus de 30 000 ouvrages, classés par style dans de nombreuses bibliothèques et placards. Il y en a dans toutes les pièces, dans chaque recoin de la maison. Aussi loin que je me souviens que j'ai tout le temps collectionné la bande dessinée, c'était surtout, je pense, que je m'identifiais à certains personnages. Je n'étais pas comme très bien, je me souviens que j'ai tout le temps très populaire à l'école. Mais vu que j'avais des bandes dessinées, mes amis venaient me voir. J'appréciais beaucoup ça pour pouvoir m'évader. Quand j'avais une bande dessinée, j'étais dans un autre monde. Je lisais Captain America, après ça, on dirait que j'étais plus fort. C'est difficile à mentionner. Ma mère m'a dit dernièrement, elle me dit, te souviens-tu, tu lisais le soir et tu mettais une serviette en dessous, sur le bas de la porte, pour pas qu'on voit qu'il y avait un rayon de lumière. Vous lisiez en cachette. Je lisais en cachette, même le soir. Habitué des brocantes, marchés aux puces et autres adresses qu'il garde jalousement, François Bourdage recherche continuellement la pièce rare. Des plus récentes, mais aussi des pièces qui datent des années 1930. Je vais rechercher souvent un auteur et pas nécessairement une série. C'est souvent le coup de crayon qui nous attache l'oeil qui fait toute la différence. J'ai des pièces qui sont à quelques milliers de dollars là-dedans. Je ne connexionne pas nécessairement pour la valeur, mais c'est toujours le fun d'avoir quelques pièces plus difficiles à dénicher. Comme ici, c'est quelque chose de moins connu. 1934, le journal Cœur vaillant, mais il y avait quand même des... c'est une belle pièce, des pré-publications en noir et blanc de Tintin avant l'éparution des albums. Beaucoup de gens ont des Tintins des années 50, mais les BD sont brisés, tout ça. C'est vraiment la condition de la bande dessinée qui fait toute sa valeur. On a tous un réflexe avec les collectionneurs, on les ouvre et on sent la bande dessinée. On sent l'encre. Ils ont une caractéristique, une odeur très particulière. Son expertise en fait à un consultant de choix qui partage sa connaissance de la bande dessinée en organisant des expositions, notamment sur la bande dessinée québécoise. On est vraiment dans l'âge d'or de la bande dessinée québécoise. Il y a eu plus de publications dans les deux dernières années que les 100 premières années de la bande dessinée québécoise. Peu de gens savent que c'est une type de Montréal qui dessine Wonder Woman ou Batman. Est-ce que vous avez lu toutes les bandes dessinées que vous avez dans votre collection? Pas loin. Je dirais à 90 % et plus, ils sont pas mal tous lus et relus. C'est ma passion. C'est un peu mon plan de retraite aussi, également.